Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment compresser vos images à l'aide d'une application en ligne gratuite qui s'appelle iloveimg.com Donc, il existe plein d'autres applications en ligne gratuites ou payantes si celle-ci ne vous plaît pas, vous pouvez très bien en changer j'en ai pris une au hasard qui me semble facile à utiliser et facile et sympa donc je n'ai pas d'action dans cette société là en plus c'est vraiment gratuit donc que vous utilisiez ou pas cette application, ça ne changera pas ma vie Donc, pourquoi compresser vos images ? Eh bien, tout simplement parce qu'une image, ça pèse un certain poids qui n'est pas négligeable et donc du coup, forcément, ça consomme de la ressource au niveau espace disque Donc déjà, lorsque vous stockez vos images bon, je sais bien que maintenant, on a des disques durs qui sont de plus en plus grands donc ça se pose moins la question de l'espace disque quoique, vu la définition des appareils photo, voire même des smartphones on a aujourd'hui des images de plus en plus lourdes donc ça, c'est la première chose donc ça peut vous faire économiser l'espace disque et la deuxième chose, c'est que si vous utilisez vos images sur un site internet en fait, ça va... plus vous allez mettre des images et plus ces images seront lourdes plus les pages du site seront longues à charger ce qui fait que si les visiteurs voient qu'une page est trop longue à charger forcément, ils vont aller voir ailleurs donc il faut faire attention à ça et donc là, j'ai volontairement fait une compression juste avant de faire le tutoriel vidéo et j'ai gardé les chiffres et vous voyez qu'on est passé de 1,2 Mbps à 212 Kbps donc c'est énorme donc vous voyez qu'on a économisé 83% et la qualité de l'image, elle est sensiblement identique en fait, c'est à dire qu'à l'œil nu, on ne se rend pas vraiment compte de la différence donc, hop, je vais supprimer ce que j'avais fait et donc, on va revenir à l'application I Love IMG on clique sur Compresser images ensuite, on clique sur le bouton Sélectionner des images donc vous pouvez sélectionner une ou plusieurs images vous allez chercher sur votre disque dur ou alors, vous pouvez les chercher directement sur Google Drive ou sur Dropbox par exemple si vous avez un compte Google Drive ou un compte Dropbox je vais continuer sur le disque dur puisque le principe, il est le même en fait, on va rechercher dans le dossier on va sélectionner et donc, on peut sélectionner une image, par exemple voilà on peut en ajouter et on peut en ajouter plusieurs par exemple, si j'ajoute mon dossier voilà donc, je fais CTRL A comme ça, je sélectionne tout on clique sur Ouvrir bon, là bien sûr forcément, la limite est dépassée puisque c'est 30 fichiers donc là, il va vous proposer du payant on va faire machine arrière puisqu'on ne veut pas on veut rester sur du gratuit donc du coup, je vais je vais en supprimer un bon nombre on va rester sur allez, on va faire voilà, on va en faire 3, 4 allez donc une fois que vous avez sélectionné vos images vous cliquez ici, en bas à droite sur Compresser images vous voyez, c'est relativement rapide bien sûr, plus vous aurez d'images plus ça prendra de temps mais c'est quand même assez rapide voilà, une fois que c'est terminé vous avez ce nouvel écran qui s'affiche qui vous indique le pourcentage d'économie donc là, on est passé à 78% donc vous voyez, ce n'est pas toujours 83% puisqu'en fait ils vont essayer quand même de conserver une qualité d'image donc selon les images le gain sera plus ou moins important donc en fait, vous voyez qu'on est passé d'un total de 7,62 Mbps à 1,69 donc on a gagné 78% ce qui est énorme et donc du coup, après, il vous suffit de cliquer sur le bouton ici télécharger les images compressées et donc vous les chargez dans le dossier que vous souhaitez donc là, vous voyez, ça va être un dossier zippé puisque j'ai plusieurs images par contre, quand c'est une seule image ce n'est pas un dossier zippé il vous enregistre directement l'image en tant que telle et donc ensuite vous allez pouvoir aller dans le dossier donc vous faites un clic droit ici affiché dans le dossier à nouveau un clic droit sur le dossier zippé et vous cliquez sur extraire tout voilà, si vous voulez renommer vous pouvez le renommer et ensuite donc là, vous avez vos images qui sont décompressées enfin, qui sont optimisées mais accessibles et vous voyez la qualité reste quand même pas mal en sachant que ces photos-là elles n'étaient pas forcément de bonne qualité au départ voilà et bien écoutez ensuite si vous ne souhaitez pas que vos images restent en ligne sur l'application il vous suffit de cliquer ici sur supprimer maintenant sinon vous pouvez enregistrer sur Dropbox sur Google Drive ou alors partager un lien de téléchargement si vous voulez laisser en ligne sur l'application I Love IMG voilà, je vous conseille de supprimer une fois que vous avez téléchargé vos images voilà supprimer maintenant comme ça vous restez propriétaire de vos images j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker ici juste en dessous de la vidéo en cliquant sur le pouce en l'air éventuellement à partager sur les réseaux sociaux si vous voulez être averti de mes prochaines prochaines publications de tutoriel vous cliquez ici sous la petite cloche afin de recevoir les notifications et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici sur Brune Outreach voilà bien écoutez je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo ciao ciao ciao